Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles choses, mais avant de commencer, demandez-vous si vous vous rappelez tout ce que vous avez appris dans les cours précédents. Révisons ce qu'on a fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que la boîte à couleurs? La boîte à couleurs affiche des couleurs et permet d'utiliser n'importe quelle couleur pour dessiner ou peindre sous la feuille. Pouvez-vous dire pourquoi utiliser l'utile remplissage? L'utile qui ressemble à un seau s'appelle l'utile de remplissage qui permet de remplir n'importe quel endroit de la feuille avec la couleur. Que se passe-t-il si le remplissage avec de la couleur est utilisé en dehors d'une image? Si toutes les lignes d'un dessin ne sont pas reliées entre elles et que l'on utilise l'utile de remplissage de la couleur sur ce dessin, la couleur est remplie en dehors de l'image et sur toute la feuille. Pouvez-vous dire quelle boîte à couleurs sera utilisée avec l'utile de remplissage? Lorsqu'on utilise l'utile de remplissage avec de la couleur, la boîte à couleurs 1 est utilisée. Allumez maintenant votre ordinateur et ouvrez MS Paint. Regardons cette vidéo pour apprendre comment ouvrir MS Paint en utilisant un raccourci. Tout d'abord, maintenez le bouton de Windows enfoncé avec votre main gauche et utilisez la main droite pour appuyer une fois sur le bouton R. Une boîte de commandes exécutée apparaît alors sur votre écran. Ici, vous devez taper MS Paint sans laisser d'espace. Puis, cliquez sur OK. Ceci ouvrira votre fichier MS Paint. Voyons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les élèves vont apprendre quelque chose sur le clavier. Alors, savez-vous ce qu'est un clavier? Savez-vous comment et pourquoi le clavier est utilisé? Combien de touches y a-t-il dans le clavier et comment les appellent-on? Comment les utiliser et à quoi sert la touche entrée? À quoi sert la barre d'espace? Pourquoi utiliser les touches retour arrière et supprimer? Quelles sont les touches spéciales ou les caractères spéciaux? Enfin, vous apprendrez à quoi sert l'utile texte. À quoi sert le clavier? Le clavier est une partie très importante d'un ordinateur. Les claviers ont de nombreuses touches. Dans un clavier normal, il y a environ 101 à 105 touches. Si vous comptez les touches de vos ordinateurs portables, vous penseriez que le clavier de votre ordinateur portable ne compte que 80 à 85 touches. Si vous regardez attentivement, vous verrez que sur certaines touches du clavier il y a des symboles supplémentaires. Ces symboles sur les touches sont également considérés comme des touches. Et maintenant, si vous comptez à nouveau en incluant les touches de symboles, vous trouverez qu'il y a 101 à 105 touches sur un clavier normal. Le clavier nous aide à taper, ce qui veut dire que vous utilisez les touches du clavier pour taper le nom d'une personne, l'autographe d'un mot, un chiffre, etc. Les touches spéciales du clavier sont les suivantes. Entrer, supprimer, barre d'espace, etc. Ces touches sont utilisées de nombreuses façons et vous apprendrez à les utiliser dans la prochaine diapositive. Le clavier comporte des touches pour les lettres de l'alphabet, les chiffres, les symboles, les flèches et les touches de fonction. Dans ce diapositive, on apprend l'alphabet. Savez-vous ce que sont les lettres d'alphabet? Les lettres d'alphabet sont toutes les lettres de A à Z. Mais vous remarquerez que dans le clavier, les alphabets commencent par A et se terminent par N. Avec l'aide de clavier, on peut écrire ou taper n'importe quel texte ou paragraphe qu'on veut écrire sur l'ordinateur. Ensuite, on va découvrir des touches numériques et on se voit plus sur ce qu'elles sont. On appelle également les touches numériques les touches de chiffres. Savez-vous combien de chiffres y a-t-il et d'où ils commencent? Sur le clavier de l'ordinateur, les chiffres commencent à 1 et se terminent à 0. Maintenant, si vous devez écrire un nombre sur l'ordinateur, que ferez-vous? On appuie une seule fois sur la touche numérique de son choix. Si vous voulez taper le nombre 50, sur quelle touche allez-vous appuyer? On va d'abord appuyer sur la touche numérique 5, puis sur la touche numérique 0. Jusqu'à présent, vous avez tout découvert les touches alphabétiques et numériques. Maintenant, on va tout apprendre ce que sont les touches spéciales. Si on laisse de côté les touches alphabetiques et les touches numériques du clavier, toutes les touches restantes sont des touches spéciales. Les touches spéciales sont utilisées à des fins différentes. Aujourd'hui, on va apprendre à connaître certaines de ces touches spéciales. Et pour les autres touches, lorsqu'on avancera dans le cours, on en apprendra aussi sur elles. Regardez l'image présentée. Les touches spéciales ont été marquées en rouge. On va en savoir plus sur la barre d'espace. Pouvez-vous dire à quoi sert la barre d'espace? La barre d'espace est utilisée pour laisser un espace entre deux mots. Tout comme lorsque vous écrivez votre prénom et votre nom de famille, vous laissez un espace entre les deux. De même, lorsqu'on rédige sur l'ordinateur, on laisse des espaces entre deux mots en utilisant la barre d'espace. Notez que la barre d'espace est la plus grande touche du clavier. Regardons cette vidéo pour apprendre à utiliser la barre d'espace. Tapez ce que vous voyez dans la vidéo. Après vous avez tapé le premier mot, appuyez sur la barre d'espace. Ensuite, tapez le deuxième mot. Maintenant, vous allez apprendre les touches fléchées. Pouvez-vous dire combien de touches fléchées y a-t-il sur le clavier et pourquoi on les utilise? Ce sont les touches directionnelles sur lesquelles sont représentées des flèches pointant vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Savez-vous à quoi servent les touches directionnelles? Les touches directionnelles jouent un rôle essentiel lors de la saisie car elles permettent de déplacer le cursur d'une ligne à l'autre, d'une page à l'autre ou d'un document à l'autre selon les besoins. Regardons cette vidéo. Maintenant, tapez sur la touche fléchée vers le gauche. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour vous déplacer en avant et en arrière sur la ligne de texte. Vous pouvez également utiliser le cursur pour se déplacer dans la ligne de texte. Pouvez-vous dire à quoi sert la touche retour arrière pendant la saisie? La touche retour arrière est utilisée pour effacer ou supprimer tout ce qu'on a tapé par erreur. Lors de la rédaction d'une phrase, on a toute tendance à faire l'une ou l'autre erreur. Donc, pour effacer le mot ou chiffre mal tapé, on place le curseur de telle sorte que le mot erroné se trouve à gauche du curseur. Puis, en appuyant sur la touche retour arrière, on peut facilement effacer ce mot. On peut aussi dire que la touche retour arrière supprime le mot qui se trouve juste devant le curseur. Vous allez maintenant découvrir la touche supprimer. Pendant la saisie, à quoi sert le bouton supprimer? L'utilisation de la touche supprimer est très similaire à celle de la touche retour arrière lors de la saisie, car, comme vous le savez, la touche retour arrière est utilisée pour supprimer ce qui se trouve à gauche du curseur, tandis que le bouton supprimer permet de supprimer ce qui se trouve à droite du curseur. Savez-vous quelle est la principale différence entre la touche retour arrière et la touche supprimer? Comme expliqué auparavant, la touche retour arrière permet de supprimer les textes qui se trouvent à gauche du curseur et la touche supprimer permet de supprimer les textes qui se trouvent à droite du curseur. Regardons cette vidéo pour apprendre à utiliser les touches supprimer retour arrière. Quand vous arrivez au début du deuxième mot, cliquez sur la touche retour arrière. Maintenant, appuyez sur la touche supprimer pour effacer la lettre à droite du curseur. Dans cette image, la touche que vous regardez est appelée la touche entrée. Pouvez-vous dire pourquoi utiliser la touche entrée? On utilise la touche entrée pour passer à la ligne suivante. Ainsi, si on veut passer à la ligne suivante, dans la boîte de texte, on utilise la touche entrée. Regardons cette vidéo pour apprendre à utiliser entrée. Allez au début du deuxième mot et appuyez sur la touche entrée pour passer à la ligne suivante. Maintenant, regardez l'image devant vous. Dans la boîte à utiles, vous trouverez un utile sur lequel on voit la lettre A. Cet utile est appelé l'utile texte et avec son aide, on peut taper sur la feuille de paint. Maintenant, allez-y et tapez votre prénom et le nom de votre école dans cette boîte de texte. Après avoir écrit votre nom, cliquez n'importe où en dehors de la boîte de texte. Regardons cette vidéo pour apprendre à utiliser l'utile de texte. Tout d'abord, sélectionnez l'utile de texte en cliquant sur l'icône A. Ensuite, cliquez sur la feuille. Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour agrandir la boîte de texte. Ensuite, tapez les phrases comme vous voyez dans la vidéo. Premièrement, vous devez taper votre nom. Ensuite, vous devez taper le nom de votre école. Vous pouvez comporter votre nom de votre école en crew. On va faire vraiment découvrir vos Puis vous devez taper le nom de votre matière préférée Sous-titrage ST' 501 Finalement, vous devez taper le nom de votre sport préféré Faites des phrases comme ceci pour se présenter en tapant sur MS Paint Pour effacer tout ce que vous avez écrit sur la feuille, maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche A Puis relâchez les touches et appuyez sur la touche supprimer Ensuite, sélectionnez à nouveau l'utile texte car chaque fois que vous utilisez la raccourci CTRL A supprimer, cet utile est désélectionné Pouvez-vous dire qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un chat Alors maintenant, allez-y tout et tapez chat Ensuite, pour passer à la ligne suivante, utilisez le bouton Entrer Regardez les images suivantes et tapez les noms de ces animaux et objets Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un éléphant Alors tapez éléphant dans la boîte de texte sur la feuille Ensuite, tapez papillon Et ensuite, tapez maison Et puis, utilisez le bouton Entrer et tapez voiture Le cours se termine ici Allez-y et fermez le fichier et éteindre l'ordinateur Aujourd'hui, vous avez appris à connaître le clavier, l'utile texte et aussi comment écrire sur la feuille de Paint avec l'aide de l'utile texte Et vous avez également appris à connaître certaines des touches importantes du clavier Les touches dont on a appris la fonction sont les touches d'alphabet, les touches numériques, les touches d'entrée, le retour arrière, les touches spéciales, les touches fléchées, les touches de fonction et la touche de suppression C'est tout! Bonne journée et à bientôt!